Conte d'Afrique Bonsoir, alors ce soir c'est le Léopard et le Roi Fruisseur. Et le Roi Fruisseur Le Léopard voulait à tout prix attraper le Roi Fruisseur. Mais le Roi Fruisseur lui était trop malin. Un jour, le Léopard a eu une idée. Il a dit à ses femmes « Je vais faire semblant d'être mort. Tous viendront me pleurer. Lorsque vous verrez le Roi Fruisseur, vous répéterez ses paroles. Ton oncle, le Léopard, nous a confié à quel point tu lui étais chère. Entre donc parmi nous pour partager ses biens. Le Roi Fruisseur pénétrera alors dans la case et je me jetterai sur lui. » « Aïe, aïe, aïe ! » Aujourd'hui, le Léopard s'est allongé sur une natte dans sa case et pour faire le mort. Et ses femmes ont commencé à se lamenter. Aussitôt, la nouvelle du décès a couru à travers la brousse et la savane. Toutes les bêtes sont arrivées pour honorer, bien sûr, le Léopard. Antilope, chapazé, gorille, lynx, facouchère, éléphant blu. Même la tortue ! Mais seul, le Roi Fruisseur tardait à venir. Enfin, il s'est présenté. Et s'est assis devant la case du Léopard en larmoyant. « Oh ! » « Quel malheur ! Mon oncle Léopard est mort ! » C'est le Roi Fruisseur qui pleurniche. « Oui, quelle tristesse ! » dit-il. « Comme prévu, les femmes du Léopard se sont approchées de lui et lui ont débité leurs mensonges. Mais le Roi Fruisseur est tellement rusé qu'il a aussitôt flairé le piège. » Tchè, tchè ! Et plutôt que d'entrer dans la case, il s'est arrêté juste... Devant. Bien sûr, devant la maison. Devant l'entrée. Et s'est écrié. « Aïe, aïe, aïe ! Je ne me fais toujours pas l'idée que mon oncle est mort ! » Si le Léopard est vraiment mort, qu'il me fasse un signe de la patte ! Le Léopard, sentant le Roi Fruisseur, si prêt et jubilant déjà à l'idée de goûter sa chair savoureuse, a aussitôt levé la patte. « Aïe, aïe, aïe ! » C'est sans alors ses pleurnicheries, le Roi Fruisseur a éclaté de rire. Et le Léopard a compris qu'il s'était fait encore berner. Il a rugi, s'est redressé, et s'est précipité sur le Roi Fruisseur. Il avait bien du mal à courir, tellement il rigolait. Il s'est jeté dans un trou, mais le Léopard a réussi à lui servir la queue. « Ça y est, je te tiens ! » « Tu rêves, » a rayé le Roi Fruisseur. « Tu crois tenir ma queue quand tu tiens une racine ? » Dépité, le Léopard a bêtement ouvert sa patte et a senti la queue du Roi Fruisseur qui se rétractait. Désespéré pour de bon cette fois, il s'est mis à sangloter en criant. « Ma patte m'a encore trahi ! » « Ma patte m'a encore trahi ! » Puis, il s'en est retourné dans sa case, et quand ses femmes ont vu qu'il rentrait bredouille, il a eu droit à un nouveau concert de pleurs. Voilà l'histoire ce soir. Bonsoir, la suite, demain. Demain, je vous dis bonsoir à tous, et maintenant, Dodo ! À lundi ! À lundi ! Bisous, bisous, bon week-end ! Sous-titrage ST' 501